Cette crise économique, c'est une crise sanitaire et donc les fluctuations économiques, elles dépendent assez directement de la situation sanitaire, du nombre de personnes contaminées, du nombre de personnes qui vont à l'hôpital, du nombre de personnes qui se retrouvent en réanimation. Ça veut dire qu'elle est très difficile à anticiper puisque le virus, on le connaît encore assez mal et donc les fluctuations économiques elles-mêmes sont elles-mêmes difficiles à appréhender. Alors ça veut dire quand même quelque chose de profond quand on réfléchit à ce qu'on pourrait faire et au fond à ce que serait une bonne politique publique, une bonne politique économique aujourd'hui. En réalité, c'est une politique sanitaire. Cette deuxième vague, elle résulte du fait qu'on a raté ce que l'on appelle le testé, tracé, isolé. Bon, dont acte, on l'a raté parce que c'était sans doute très difficile à mettre en œuvre. On se retrouve aujourd'hui avec une épidémie qui nous dépasse et un deuxième confinement. Mais pour des raisons d'équilibre économique, social et psychologique, il ne faudra pas de troisième confinement. Donc on doit absolument réussir ce deuxième déconfinement et ne pas louper cette fois-ci le tester, tracé, isolé. Ce que font bien un certain nombre de pays asiatiques et qui leur permet d'avoir une situation économique, je dirais pas normale. On n'aura pas une situation économique normale tant qu'on cohabitera avec ce virus, mais enfin une activité économique minimale qui permette de garantir un certain équilibre social et psychologique. La politique économique dans la première phase de la crise, elle a été bonne. En France, son mot d'ordre était protégeons les entreprises et protégeons les salariés. Donc on a mis en place des mesures très fortes comme le chômage partiel, comme les PGE, les prêts garantis par l'État. Et tout ceci a bien fonctionné puisque finalement, l'augmentation du chômage est assez limitée et on n'a pas énormément de faillites. Mais ça, c'était pour la première phase de la crise. Aujourd'hui, on entre dans la deuxième phase avec ce deuxième confinement et ces mesures, elles fonctionnent moins bien parce que c'est difficile de laisser des gens au chômage partiel plus de six mois. Ils se démotivent, ils s'éloignent de l'entreprise. Les prêts garantis par l'État, on peut en souscrire un, mais en souscrire plusieurs. Ça fait monter l'endettement des entreprises. Et in fine, l'argent qui vient d'un prêt, ce n'est pas du tout la même chose que l'argent qui vient du chiffre d'affaires. Donc on voit bien que ces mesures, elles fonctionnent à rendement décroissant. Quant au plan de relance, je le trouve tout à fait excellent, mais il se heurte aujourd'hui à un problème de confiance. C'est-à-dire que pour que les entreprises aient véritablement envie d'aller chercher les dispositifs prévus par le plan de relance, il faut qu'elles voient l'avenir et en particulier l'avenir sanitaire un petit peu plus sereinement. Raison pour laquelle la meilleure des politiques économiques, c'est la politique sanitaire. Raison pour laquelle aujourd'hui, en dehors des dispositifs de soutien aux secteurs qui font l'objet de fermetures administratives, aux secteurs les plus en difficulté. Donc ce sont des secteurs qu'il faut continuer de laisser sous oxygène artificiel. On pense évidemment au secteur du tourisme, au secteur de la restauration, les salles de sport, les croisières, tout ce que vous voulez. Enfin tous ces secteurs qui aujourd'hui ne peuvent pas du tout fonctionner ou qui peuvent fonctionner au mieux à 5 ou 10% de leur capacité classique. Eux, il faut continuer de leur donner de l'argent. Il ne faut pas leur prêter de l'argent. Il faut leur donner de l'argent. Pour le reste, il faut qu'on maintienne, qu'on retrouve rapidement une activité économique aussi normale que possible grâce aux mesures sanitaires. Je pense que le plan de relance est très bon. Il correspond à des problématiques structurelles de l'économie française. Manque d'attractivité, manque d'investissement dans les technologies, manque de formation continue. Il y a beaucoup de choses très intelligentes qui concernent l'écologisation de la société, notamment via la rénovation des bâtiments publics et des bâtiments privés. Donc tout ce qui est contenu dans ce plan de relance est très bien. Le problème, c'est qu'on n'est pas encore au moment de la relance. En réalité, on est encore en pleine crise, une crise qui est liée à des problématiques sanitaires. Donc ce plan de relance, il fera son œuvre, mais pas tout de suite. Il est arrivé un peu tôt, mais ça c'est la faute à pas de chance. Ce n'est pas la faute du gouvernement. Il est arrivé un peu tôt. Ce n'est pas très grave parce qu'il fera son œuvre en temps voulu, mais le « en temps voulu », ce n'est pas encore tout de suite. La crise du Covid-19, c'est moins une crise qui génère des mutations qu'une crise qui génère de l'accélération. Pour le dire autrement, le fameux monde d'après, il avait commencé avant. Parce qu'il y avait déjà beaucoup de numérique, parce qu'il y avait déjà beaucoup de télétravail, parce qu'il y avait déjà beaucoup de mesures écologiques, parce qu'il y avait déjà beaucoup de dettes publiques. Vous voyez ? Toutes ces choses-là, on les avait avant, on les a encore plus aujourd'hui. Donc la Covid-19, c'est un agent d'accélération, notamment dans le domaine du numérique. Je crois que la véritable urgence, c'est faire en sorte que nos entreprises, elles utilisent beaucoup plus les innovations dans le domaine du numérique, mais pas seulement dans le domaine de l'intelligence artificielle, les imprimantes 3D, les robots, pour qu'elles soient plus compétitives, en particulier dans le domaine de l'industrie, qui dans la région Grand Est est très importante. Donc il faut vraiment une action conjointe de l'État et des régions pour accélérer les investissements dans ces domaines. Cette crise, c'est avant tout une crise du court terme, parce que l'épidémie, elle va finir par disparaître d'une façon ou d'une autre, d'une façon ou d'une autre. Et quand elle aura disparu, on sera comme après une guerre, sur un champ de ruines, mais avec une économie à reconstruire. Et ça, c'est tout à fait enthousiasmant. Et un certain nombre d'investissements qu'on fait aujourd'hui pour encourager les entreprises à être plus écolo, pour les encourager à investir plus, tous les efforts qu'on fait dans le domaine de la formation, l'apprentissage, l'alternance, tout ceci, ça va porter ses fruits quand il s'agira de reconstruire l'économie. Donc en réalité, je suis très confiant à moyen et long terme, et je ne pense pas du tout qu'on aille vers une génération sacrifiée. On présente souvent les jeunes comme étant une génération sacrifiée. Ceux qui vont avoir le plus de difficultés ces prochaines années, c'est plutôt, et moi c'est à eux que je pense, les petits commerçants qui ont une cinquantaine d'années. Vous voyez le fleuriste à 500 mètres d'ici, qui a une cinquantaine d'années, qui va peut-être faire faillite. Il a été fleuriste toute sa vie. Il ne va pas devenir codeur informatique tout de suite dans les deux mois. Donc pour lui, c'est compliqué. Et c'est lui qu'il faut aider en réalité. Et comment on peut l'aider ? En améliorant la situation sanitaire le plus rapidement possible. En l'aidant, bien sûr, mais on le fait déjà, moins avec des prêts aujourd'hui qu'avec des subventions, et en lui permettant de travailler au mieux. Donc la confiance, il faut qu'on l'ait à moyen et long terme, parce que de toute façon, cette crise, elle aura une fin. Il faut déjà qu'on prépare à l'après, c'est très enthousiasmant. Et pour ces prochaines semaines et ces prochains mois, qui seront très difficiles, il faut être lucide, ce sera extrêmement difficile sur le plan économique et social, il faut continuer à mettre en place ces bonnes politiques économiques de soutien. Et surtout, je le répète, il faut vraiment qu'on améliore la situation sanitaire, parce que le travail, on s'en rend compte dans notre société, c'est vraiment un facteur d'équilibre très important. Ne vous souciez pas de la dette publique. Aujourd'hui, on fait face à la catastrophe sanitaire, économique et sociale la plus importante depuis 8 décennies, à peu près. Et donc, on n'a pas d'autre choix que de soutenir les entreprises, que de soutenir les gens, avec des investissements importants, des investissements publics importants, des dépenses publiques importantes. Il y a des baisses de recettes fiscales, de recettes sociales extrêmement importantes aussi. Tout ça fait exploser la dette. En fait, nous en sommes bien conscients, mais le problème de la dette, on aura 50 ans pour le résoudre. On a aujourd'hui une aide très importante de la Banque Centrale Européenne, qui achète à peu près 70% des nouvelles obligations qui sont émises par les États de la zone euro. On a cette aide absolument considérable. Et quand la crise sera terminée, on montera l'ingénierie financière, qui nous permettra de porter cette dette et de la rembourser lentement pendant plusieurs décennies. On fait ça après les guerres. Parfois, ça marche très bien. D'ailleurs, on a l'exemple que les historiens connaissent bien des guerres napoléoniennes, qui ont coûté très cher, évidemment, en mort, en vie humaine, mais aussi financièrement. On a cantonné la dette. On l'a gérée pendant plusieurs décennies. On fera quelque chose de cet ordre-là. Ce sera très compliqué. Ça va beaucoup nous occuper ces prochaines années et ces prochaines décennies. Mais je le dis vraiment aux dirigeants d'entreprise, ne vous en souciez pas. Ce n'est pas le sujet du moment. Le sujet du moment, c'est de se retrousser les manches et de sortir au plus vite du trou dans lequel on est. Déjà, le business acte tel qu'il est fait dans le Grand Est, c'est un modèle pour les autres régions parce que c'est une coopération réussie entre collectivités locales, entre l'État, qui joue parfaitement son rôle. Il faut le reconnaître, l'État déconcentré. Et puis, les entreprises. Donc, c'est très exactement ce qu'il faut faire. Et il faut essayer, au fond, de tirer les enseignements de cette crise et de profiter de cette crise pour essayer de faire des choses intelligentes et des choses qui auraient dû être faites même s'il n'y avait pas eu la crise. Vous voyez toute la problématique du numérique, toute la problématique de la réindustrialisation. C'est des choses qui sont traitées dans le business acte. Comment faire de la croissance écologique ? C'est traité dans le business acte. Et au fond, c'est des choses qu'on aurait pu faire avant. Vous comprenez ce que je veux dire ? On prend le prétexte de cette crise pour mettre tout le monde autour de la table et pour essayer d'avancer. Et donc, c'est très bien parce que les mesures qui sont mises en place, ce sont des mesures qui vont nous aider à sortir de la crise, mais qui auront un effet positif au-delà de la crise. Un effet structurel. Et donc, je suis vraiment ravi de participer à ça aux côtés de l'État et aux côtés de la région et bien sûr des entreprises parce que c'est les entreprises qui vont nous sortir de la crise. Il y a vraiment un coup à vouer pour les régions et en particulier pour le Grand Est en matière d'attractivité du capital humain parce que les villes du Grand Est, elles sont magnifiques. Elles sont parfois pas suffisamment connues de la part des Français. Des villes comme Metz, par exemple. Metz, c'est l'une des plus belles villes européennes. On est en plus dans le pays des trois frontières. Bon, il y a vraiment beaucoup d'attractivité, je trouve. Et c'est un levier sur lequel il faudra jouer davantage ces prochaines années parce qu'il y a sans doute une volonté pour un certain nombre de nos concitoyens de quitter les plus grosses métropoles pour aller ailleurs. Et donc, vous voyez, ce qu'il va falloir faire, c'est faire de l'attractivité économique et de l'attractivité humaine. Il faut mêler les deux et c'est ça le combo gagnant. Le mot de la fin, c'est que ce qui est entrepris dans la région Grand Est, c'est formidable parce qu'on est en train de construire l'avenir. Et cette crise, il faut en tirer le meilleur. D'ailleurs, une crise comme ça, c'est forcément une catastrophe. On ne peut pas s'en réjouir. Mais il faut qu'on utilise cette crise pour essayer de réfléchir à un certain nombre de problèmes qu'on n'avait pas suffisamment bien traités ces dernières années ou ces dernières décennies. Parce que si on ne fait pas ça et si on revient, au fond, après la crise, au même point qu'avant la crise, elle n'aura servi à rien. Ça aura simplement été une catastrophe humaine, catastrophe sanitaire, humaine et économique. Et donc, c'est nul. Donc, il faut en tirer les enseignements. Et c'est ça, ce qui va aussi nous permettre de traverser la crise sur le plan psychologique. C'est de voir l'avenir et d'essayer de tirer des enseignements pour construire un avenir meilleur.